Merci. Et puis, on va commencer notre petit working group, Cher Content, Cher Edge. Voilà. Quelqu'un peut me dire que l'écran est bien visible ? C'est bon. OK. Donc, en fait, pour ce petit reboot, je me suis proposé de faire un petit tour sur les bases, en fait, de la lecture et de l'écriture de fichiers avec Python parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous et la plupart du temps, on l'utilise un petit peu à la va-vite et en fait, en prenant juste un peu le temps de regarder comment ça fonctionne, ça permet, à mon avis, de faire des trucs plutôt sympas. Donc, le but de ce workshop, ça va être de vous montrer un petit peu des petits trucs simples qui peuvent vraiment vous faciliter la vie quand vous avez à gérer des problèmes de fichiers. Alors, il y a peut-être un certain nombre de choses, peut-être même beaucoup de choses que vous connaissez déjà avec les présentations de Marco et François, par exemple. Mais bon, au moins, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu sain de l'aune, centré sur les fichiers. Donc voilà, ça sera un petit survol. Je vais mettre des références, des exemples, des choses comme ça. Je ne prétends pas du tout que ce soit une réalité absolue des choses à faire, c'est juste comment est-ce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je considère que c'est facile ou pas d'utiliser certains outils en Python sur les fichiers. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord traiter le problème des fichiers locaux, donc les choses que vraiment je vous recommande de savoir, les choses que vous n'avez pas forcément besoin de savoir, mais qui peuvent être utiles. Et alors, peut-être pas tout aujourd'hui, mais en partie aujourd'hui, on va regarder un petit peu aussi le problème d'accéder des fichiers sur Internet. Donc, il y aura un très bref survol des problèmes de HTTP, de HTML. Et aujourd'hui, si on a le temps, on fera le module Request. Par contre, c'est à peu près sûr que... Hop, là, j'ai juste essayé de faire mon cacquet. Ça ne marche pas, évidemment. Ça ne marche pas. Ça marche. Ah, c'est WebEx. D'accord. Donc, grâce à WebEx, je ne peux pas utiliser mon stylet avec WebEx en même temps. Mais bon, voilà, Beautiful Soup, Célenium et les exemples, on ne les fera sûrement pas aujourd'hui. Il y aura donc une autre session pour apprendre à s'en servir. Donc, les fichiers locaux. Alors, a priori, voilà, vous savez tout ce que c'est. Mais par exemple, un truc qui souvent pose problème, c'est les histoires de bytes et de strings. Donc, c'est quelque chose avec lequel les gens très, très souvent s'arrachent les cheveux. Et en fait, il suffit vraiment d'aller à tête opposée pour que ça devienne beaucoup plus simple. En gros, bytes, c'est quoi ? Le B, ça veut dire c'est brut. C'est juste des 0 et des 1. Alors, bytes, ça veut dire que c'est groupé par 8. Mais en tant que tel, c'est juste une séquence d'octets sans aucune signification aucune. Par défaut, c'est vraiment ça, c'est du brut. Et le sens d'un ensemble d'octets, ça dépend de la convention qu'on met dessus. Par exemple, si c'est un fichier MP3, les octets vont être décodés de manière à rendre de la musique. Si c'est un JPEG, les octets vont être décodés de manière à rendre une image. Si c'est UTF-8, les octets vont être décodés de manière à rendre une chaîne de caractère. Et les strings, justement, c'est ça. C'est un objet qui est une chaîne de caractère. Et donc, il faut vraiment avoir ce petit schéma-là en tête, sur la droite. Quand vous avez des octets, il faut les décoder pour les transformer en chaînes de caractère. Quand vous avez une chaîne de caractère, il faut les encoder pour les transformer en suite d'octets. C'est tout. Donc, voilà, octets, codage caractère, codage octet. Parce qu'en fait, si vous avez une chaîne de caractère, et si vous n'indiquez pas quelle est la manière de signification des 0 et des 1, en fait, vous n'avez pas quoi stocker sur votre disque. Voilà. Là, j'ai mis un petit lien d'où est tiré l'image qui explique ça un peu plus en détail. Donc, si à un moment donné, vous voulez en savoir plus, il y a un petit passage qui raconte ça. Mais voilà. Donc, faisons un petit peu joujou avec ça. Donc là, par exemple, prenons le texte Elise. Donc, c'est une chaîne de caractère. Je vais l'exécuter. Voilà. Cette chaîne de caractère, donc, elle a 5 caractères. Et accent L-I-S-E. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je la transforme en suite d'octets ? Donc, en fait, il faut que je précise quelle est la règle d'encodage. Donc là, je vais dire que c'est UTF-8. Et donc, si je fais une suite brute du texte en UTF-8, en fait, ce que j'obtiens, c'est ça. C'est l'octet C3, l'octet 89. C'est des octets, donc c'est écrit en double hexa, je pense. L-I-S-E. Et donc, il y a 6 caractères. Cet octet-là, cet octet-là. L'octet L, l'octet I, l'octet S, l'octet E. Alors, il y a peut-être une ambiguïté. Vous allez me dire pourquoi est-ce que là, ce n'est pas backslash X quelque chose. En fait, ce qu'on appelle les codes ASCII, c'est les lettres simples de l'alphabet, par exemple, les nombres, les manuscules et les majuscules, ces trucs-là ont une correspondance tacite entre leur représentation en octet et leur représentation en texte. Pour ces trucs-là, il n'y a pas besoin d'écrire un backslash X, on peut directement faire le truc. Mais ça ne marche que pour les lettres simples, sans accent, sans rien, et les nombres, et quelques trucs comme ça. Et donc, voilà, quand j'encode en UTF-8, j'ai ces 6 octets qui représentent mon texte. Mais par exemple, j'aurais pu choisir un autre encodage, par exemple, Latin 1, et en latin 1, qui est donc une autre manière d'encoder du texte, en fait, je n'ai que 5 octets, parce que le « et » accent, qui en UTF-8 est codé sur 2 octets, n'est codé que sur 1 octet, c'est 9, en latin 1. Encore une fois, n'hésitez pas à interrompre, s'il y a des problèmes, des choses comme ça. Et donc, vous voyez ce truc-là, ce n'est pas très compliqué. Et quand est-ce que ça va, en fait, partir en sucette ? Parce que je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas moi, très très souvent, j'ai eu des problèmes avec ces encodages. Typiquement, c'est quand vous allez avoir, vous allez essayer de mélanger un encodage et un décodage différents. Là, typiquement, c'est ce qu'on va faire là. Donc là, « txt », encore une fois, pour l'instant, c'est du texte, on n'a pas précisé quel était l'encodage sous-jacent. Donc, si j'essaie de l'encoder en ASCII, donc ASCII, ça veut juste dire 1 octet égale 1 lettre, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que l'ASCII ne permet pas d'encoder typiquement le E majuscule accent. Et donc, si j'essaie de faire un encodage ASCII de mon texte, il va m'envoyer bouler. Autre chose, par exemple, si on essaie d'encoder avec un encodage et de décoder avec un autre encodage, dans le meilleur des cas, et je dis bien dans le meilleur des cas, il va vous renvoyer une erreur. Il va vous dire, « non, je n'y arrive pas parce que, voilà, j'essaie de décoder la MTF-8 et j'ai ce truc-là, je ne vois pas ce que ça correspond. » Et dans le pire des cas, ça va marcher et ça va renvoyer n'importe quoi. Là, typiquement, j'ai pris ma chaîne, je l'ai encodée en UTF-8, je l'ai décodée en latin 1 et le résultat est un truc où le E accent a été transformé en n'importe quoi. Et donc, ça, n'importe qui a fait du LaTeX collaboratif avec un Mac, un Windows et un Linux qui se tirent la bourse sur les encodages, a vu ce problème arriver là. Enfin, moi, il est arrivé que j'ai dû faire au Replace un fichier tech en entier parce que, voilà, il y avait un Mac, en l'occurrence, qui avait foiré l'encodage. Et voilà, c'est à cause de ces bêtises-là parce que, des fois, il ne se rend pas compte que ce n'est pas le même encodeur et du coup, il vous détruit complètement votre texte. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir sur Octet et chaîne de caractère, c'est que parfois, vous aurez besoin d'avoir juste les Octet, parfois, vous aurez besoin des chaînes de caractère. Et normalement, une fois que vous avez compris ce que veut dire chacun, c'est relativement évident. Et ça permet vraiment, vraiment, très souvent d'empêcher de faire trop de bêtises. Donc, la recommandation générale, c'est tant que vous le pouvez, essayez de rester UTF-8 pour votre encodage. Il faut savoir que dans beaucoup de situations, le format d'encodage, vous pouvez le spécifier. Par exemple, quand vous faites du HTML, il y a un moyen de dire quel est l'encodage du fichier HTML. Ou quand vous faites du LaTeX, il y a des petits commentaires magiques qu'on peut insérer au début du truc pour bien spécifier, attention, l'encodage de ce fichier, c'est ça ou c'est ça. Et honnêtement, ça permet d'éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, on va parler un petit peu de Python et des fichiers spécifiquement. Donc, quand vous êtes en Python, vous avez deux manières d'ouvrir un fichier. Soit en mode brut, binaire, soit en mode texte. Quand vous ouvrez un mode texte, en fait, de manière transparente, Python va s'occuper de faire la conversion, l'encodage, le décodage entre les octets du fichier et la chaîne de caractère qui va vous renvoyer. Alors que quand vous faites binaire, il se contente de copier-coller les octets qu'il lit sur le fichier dans un sens ou dans l'autre. Alors là, par contre, il y a une petite blague, c'est que l'encodage par défaut que utilise Python quand il fait du texte, en fait, dépend du système. Alors même si vous pouvez spécifier un encoding histoire d'éviter les blagues, il faut que vous soyez conscient que l'encodage dépend du système. Et donc là, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc à ma gauche, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier texte que je vais appeler test.txt. Je vais l'ouvrir en mode texte sans préciser l'encodage. Je vais écrire Elise. Je vais ensuite ouvrir en lecture ce même fichier. Cette fois-ci, je vais juste récupérer le format brut histoire de voir qu'est-ce qu'il a écrit dedans. Et donc on va voir qu'est-ce que ça fait. Et donc en fait, si je fais ça, je vois que le contenu de mon fichier, c'est l'octet C9, L-I-S-E. Ça, si vous avez de la mémoire, c'est l'encodage Latin 1. Parce qu'en fait, je suis sous Windows et en Windows, l'encodage par défaut, c'est Latin 1. Donc vous voyez déjà les gags qui peuvent facilement se produire si quelqu'un est sous Windows et l'autre sous Linux et qu'ils échangent des fichiers. Alors, une solution, c'est de manière systématique, si vous pensez que votre fichier va être partagé sous plusieurs systèmes, précisez toujours l'encoding. Donc là, par exemple, j'ai fait exactement la même manip, mais en précisant l'encoding. Donc cette fois-ci, je vois bien que mon fichier qui a été écrit a l'encodage UTF-8 avec les deux octets qui représentent l'accent. Et quand je décode, il faut à nouveau préciser l'encodage et on récupère notre truc de départ. Vous pouvez faire ce good ? Pas de réponse, ça veut dire oui. Donc maintenant que vous savez comment utiliser des octets ou des chaînes de caractère, je vais vous parler d'un petit module qui est vraiment très très sympathique et que je vous recommande vraiment d'utiliser. C'est le module Paflib. En gros, on a tous, je pense, eu des problèmes liés au système d'exploitation quand on veut gérer des fichiers parce que sous Windows, c'est backslash qui est utilisé pour indiquer qu'on doit descendre notre répertoire, alors que sous Linux, c'est slash. Parfois, on utilise des chemins absolus à partir d'une racine, parfois on utilise des chemins relatifs à partir de là où on est. On veut chercher des fichiers, après la manière de chercher des fichiers peut être dépendante de toutes ces conventions qu'il y a au-dessus. Et également, il y a des problèmes de concrétination. Imaginez que vous ayez un répertoire que vous avez mis dans une variable dire, un fichier que vous avez mis dans une variable, pardon, un répertoire dont vous avez mis la chaîne de caractère dans une variable dire, un fichier dont vous avez mis la chaîne de caractère qui représente le nom du fichier dans un nom files, et que vous voulez faire le fichier dans ce répertoire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Si par exemple, vous avez pensé à faire terminer votre répertoire par un slash ou un backslash, vous allez faire dire plus files. Si vous ne l'avez pas fait, il faudra penser à mettre un slash si vous êtes sous Linux, un backslash si vous êtes sous Windows. Mais attention, parce que des fois, le backslash pouvant être interprété comme un backslash, backslash, en gros, c'est très vite la galère parce que vous devez faire une supposition sur votre OS et sur la manière dont les gens rentrent le répertoire, et donc c'est un petit peu compliqué. Et Paflib, en fait, est là pour vous ôter tous vos soucis. Donc, c'est un truc qui a été introduit à partir de la version 3.4 de Python. Donc, si vous êtes maintenant mainstream, c'est-à-dire que vous jouez au minimum au 3.6, ça fait partie de la librairie standard. Et c'est là pour un petit peu faire le ménage et avoir une manière qui ne dépend pas de votre système pour traiter les fichiers. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous utilisez ? Donc, l'usage typique, quasiment l'usage unique, c'est fromPaflib, vous importez Paf avec un P majuscule. Et donc, vous utilisez ça pour convertir une chaîne de caractère qui représente un répertoire ou un fichier en une abstraction qui est un objet fichier qui existe ou qui n'existe pas. Donc, pourquoi est-ce que je vous recommande d'utiliser ça ? Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait ça, votre chaîne de caractère, c'est beaucoup plus qu'une chaîne de caractère. Vous avez accès à plein de méthodes. Vous avez une méthode Existe pour regarder si votre objet existe ou pas, pour tester si c'est un fichier, pour tester si c'est un répertoire, pour le détruire, pour juste extraire la racine du fichier, pour extraire le suffixe, pour faire des remplacements, etc. Et quand vous voulez empiler des répertoires et des fichiers, en fait, ce n'est pas compliqué. Vous utilisez l'opérateur slash et vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous êtes sous Windows ou sous Linux. Vous n'avez pas à vous soucier de savoir si là, on avait rentré ça ou juste ça, si on avait mis un slash ou pas. Ce n'est pas grave, il va se débrouiller. Il va faire la concrétation de manière propre. Important, si vous avez du code déjà existant qui utilise juste des chaînes de caractère pour représenter vos fichiers, c'est super facile de transformer en code qui utilise les PAF à la place des chaînes de fichiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez une méthode qui utilisait une chaîne de caractère, typiquement open, mais en fait, la plupart des méthodes du même type, vous pouvez mettre un objet PAF à la place et de manière transparente, ça va faire ce qu'il faut. Donc voilà, vous avez juste à remplacer un truc qui prenait en rentrée une chaîne de caractère par un truc qui prenait en entrée un objet PAF. Et aussi, ce qui est important, c'est que PAF est idempotente. C'est-à-dire que si vous appliquez PAF... Salut, mieux s'il te plaît, merci. Donc si vous appliquez PAF à un objet qui a déjà été PAFé, en fait, il ne va rien se passer. Donc du coup, typiquement, moi, quand j'ai une fonction, c'est très facile de dire que l'entrée, ça sera une chaîne de caractère ou un objet PAF, parce que du coup, la première chose que vous faites, c'est vous réappliquez un PAF, et à la fin, vous savez que vous avez un PAF, et donc, pas de problème. Donc c'est vraiment super facile de convertir. Donc quelques petits exemples pour vous montrer un petit peu à quel point c'est sympa et puissant. Là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Donc comme répertoire, je vais prendre mon répertoire courant, et je dis, de manière récursive, récupère-moi tous les répertoires ou fichiers qui contiennent IPINB. Voilà. Et ces trucs-là, si c'est des fichiers, tu dis que c'est un fichier. Si c'est un répertoire, tu dis que c'est un répertoire. Et hop là, donc il me dit, voilà, j'ai un point IPINB Checkpoint qui est un répertoire. J'ai mes notebooks qui sont des fichiers, des fichiers, des fichiers, des fichiers. Donc voilà. Et le R, pour R globe, veut dire récursive recherche. Globe, ça veut dire recherche. Je ne sais pas pourquoi. Si vous faites globe, vous resterez sur le répertoire présent. Si vous faites R globe, vous aurez un appel récursif. Autre chose, moi, personnellement, je suis très, très fan de la fonction, de la méthode Existe. Il permet vraiment juste de savoir si un fichier est présent ou pas. Voilà. Test.txt, ça existe. C'est trop. Test.txt, ça n'existe pas. Donc voilà, vous pouvez avoir l'objet, vous pouvez mettre l'objet, même s'il n'existe pas dans votre système, il n'y a pas de problème. Vous faites un test, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Donc c'est vraiment super cool à ce niveau-là. Donc pour continuer avec les petites choses qu'il faut vraiment un petit peu savoir, je prends un petit moment dans l'heure, pour manipuler les fichiers, il y a aussi autre chose qui est très, très utile, c'est les contextes managers. Donc le principe de contextes managers, c'est un objet très généralement en Python, c'est parfois quand vous appelez une fonction, quand vous appelez un objet, une classe, n'importe quoi, vous avez besoin, quand vous avez fini de vous en servir, de faire une sorte de ménage. L'exemple typique, c'est la fonction open, parce que par exemple, quand vous faites open, ça veut dire qu'en fait, vous allez dire à votre système, attention, je suis en train d'accéder à ce fichier, et tant que vous êtes en accès avec ce fichier, en fait, par exemple, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous allez recevoir un message d'erreur, si vous essayez de le supprimer. Et si vous faites votre petite affaire et que vous oubliez de dire, ça y est, j'ai terminé de fonctionner avec ce fichier, en fait, vous allez avoir comme ça, votre pointeur qui dit, attention, c'est ouvert, qui va rester actif dans le système, et vous ne pourrez plus l'affaire avec ce fichier, en fait, vous ne pourrez plus le supprimer en particulier. Et ça, ça arrive très souvent quand on n'utilise pas de contexte manager, de se retrouver comme ça à avoir des fichiers, que vous ne pouvez plus supprimer, et être obligé, au minimum, de faire repartir votre noyau au Python pour flasher, pour virer tout ce qui était ouvert et pouvoir supprimer vos fichiers. Et en fait, avec les contexte managers, tout ce truc-là est géré. C'est-à-dire, ça va garantir que quoi que vous ayez fait avec votre objet, votre fonction open, par exemple, vous allez pouvoir avoir la garantie que le ménage sera fait quand vous aurez fini de vous en servir. Et donc, le contexte manager, par excellence, c'est la fonction open de Python pour ouvrir des fichiers en lecture ou en écriture. Il faut savoir qu'il y a vraiment d'autres manières d'utiliser le contexte manager sur plein d'autres objets. Par exemple, tout à l'heure, on verra les fichiers temporaires. En fait, vous pouvez utiliser ça en mode contexte manager. On ne le fera peut-être pas aujourd'hui, mais quand vous faites une session Internet, vous pouvez aussi le faire sur un contexte manager. Et en fait, c'est super facile d'écrire votre propre contexte manager si vous voulez. Donc là, j'ai mis un pointeur qui dit comment faire. principalement, un contexte manager, ça veut juste dire qu'est-ce que je fais quand je rentre dans le contexte, c'est-à-dire quand je me mets à manipuler l'objet, et qu'est-ce que je dois faire à la sortie. Vous avez un objet, un objet, n'importe quoi, ça peut être vraiment une fonction, une classe, un objet. Si vous lui filez une méthode underscore, underscore, enter, underscore, enter, et une méthode exit de la même manière, vous pourrez l'utiliser en tant que contexte manager. Donc, enter, tout ce qu'il doit faire, c'est principalement indiquer qu'est-ce que j'utilise. On verra ça plus tard. Et exit, c'est qu'est-ce que je dois faire quand c'est terminé. Vous voyez qu'enter est neutre, il n'utilise que self. Exit a autre chose, exit type, exit value, trace back. Ça, c'est quoi ? En gros, par défaut, si votre truc fonctionne bien, ça sera juste non, qui sera utilisé. En fait, ce que ça vous montre là, c'est ce qui est renvoyé en cas d'erreur. C'est-à-dire, exit est conçu pour pouvoir traiter des erreurs qui se produisent à la sortie. Par défaut, vous pouvez en fait ignorer ça complètement. Et quand vous aurez exit, après une erreur, en fait, ce qui va se passer, c'est assez sympa, la méthode exit va s'exécuter. Donc, en fait, l'erreur va être délayée le temps d'exécuter la méthode exit. Puis, il va vous renvoyer l'erreur à la gueule. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ouvert un fichier, vous avez foiré. Donc, en fait, vous avez une erreur qui est en train d'être lancée. En fait, exit va récupérer l'erreur avec les valeurs qui correspondent à cette erreur, va faire son petit business, typiquement, fermer votre fichier. Puis, il va vous renvoyer l'erreur à la gueule, mais votre fichier sera fermé. Donc, comme ça, vous serez plutôt bien. Donc, ça, c'était les context managers. Et le mieux, c'est de le montrer par l'exemple. Donc là, ici, vous avez une version à l'ancienne ou dans une fonction de get text. Par exemple, je dis, j'ouvre texte, je le lis, je ferme le fichier, je renvoie texte. Voilà. Et là, ici, vous avez la version en mode context manager. Alors, je suis désolé, il faut que j'arrive à me déplacer. Donc, en fait, je vous montre ici l'usage. L'usage, sur le dire f égale open blablabla. Vous faites with open blablabla as f. Alors, pour info, ce f-là, ce n'est pas exactement le même que ce f-là. La différence est très subtile. Ça, le f égale open, c'est le résultat de l'appel à la fonction open. Ce f qui est ici, attention, c'est subtil, c'est la valeur retournée par la méthode enter de votre context manager. Donc, sachez-le, le jour où vous voulez écrire votre context manager, en fait, la méthode enter renvoie ce qui va s'appeler f par la suite. Et donc, en fait, voilà, with open as f. Et après, f se comporte exactement comme le f.open dans ce cas précis. Et donc, la seule différence, c'est que vous n'avez pas à fermer après usage. Et dans ce cas précis, ça vous permet, en fait, de gagner une ligne. Parce que là, parce que vous devez fermer, vous êtes obligé d'assigner d'abord votre lecture à une variable texte, puis fermer, puis retourner à la variable texte. Là ici, comme la fermeture est implicite, en fait, vous gagnez encore une petite ligne, c'est rigolo. Comment savoir, on voit une question, comment savoir, a priori, si on ouvre en mode texte ou en mode bytes ? C'est une bonne question. Si quelqu'un s'en rappelle, sinon on va faire vite fait une recherche, puis on va faire vite fait une recherche. open, default mode, ok. Alors, bla, 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 texte mode. Voilà. Donc, par défaut, c'est texte mode. Et donc, par défaut, je vois que Marco répond, je ne sais pas si c'est exactement la question. Mais donc, voilà. Quand vous faites du open, sans rien préciser, c'est lecture et mode texte. et pareil, quand vous faites R ou W, par défaut, c'est en mode texte. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites. Comment savoir sur la… Encore une question. là, je vais essayer d'accéder au chat pour vraiment lire les questions. Comment savoir a priori si… Si on doit décoder avec le mode UTF-8 ou autre. En fait, ça, ça dépend de comment est-ce que le fichier a été créé, tout simplement. Donc, s'il a été créé en UTF-8, tu décodes en UTF-8. S'il a été créé en latin 1, tu décodes en latin 1. Et en fait, tu es obligé de… Si tu n'as pas la pierre de rosette pour savoir à quoi correspondent tes 0 et tes 1, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on essaye de plus en plus de dire à tout le monde, faites de l'UTF-8, faites de l'UTF-8. Comme ça, du coup, il n'y a pas de problème. mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a encore plein de sites web qui balancent leur page web en latin 1. Le site du Lynx, par exemple, c'est très compliqué pour gérer ça. Parce qu'on va récupérer des trucs à droite, à gauche, et des fois, c'est l'UTF-8, des fois, c'est le latin 1. Donc, il n'y a pas de très… Enfin, si par hasard, quelqu'un connaît un truc qui arrive à inférer, à sniffer l'encodage et à se planter pas trop souvent, j'avoue que je suis preneur. C'est vrai que là, je n'ai rien en tête. Donc, par défaut, c'est juste. Tu dois savoir d'où a été créé le truc. Parfois, l'info est donnée. Si par hasard, on a le temps d'aller dans les requests, tu verras que quand tu fais des requêtes HTML et que quand le serveur en face est gentil, il te donne des infos sur l'encodage. Parfois, c'est même écrit dans le fichier directement. Les HTML propres indiquent le type d'encodage. En latex, c'est très poli d'indiquer explicitement l'encodage au début. Donc, voilà. Si la personne qui a créé le fichier que tu ouvres a été gentille, l'encodage est facile à trouver. Sinon, comme dit Marco, tu dois le débrouiller. Il n'y a pas de solution parfaite. OK. On reprend. Toc, toc, toc. Je garde le chat ouvert dans une fenêtre. J'étais où ? J'étais la contexte manager. Donc, là, je vous expliquais les trucs. Ce qui est important, vraiment utiliser les contextes managers. Vous voyez vraiment avec la notation quelle est la zone du code où votre fichier est ouvert. Le code est un peu plus court, un peu plus joli. Donc, globalement, utilisez-les à chaque fois que vous pouvez. Juste, très rapidement, importe chardé, me dit Thomas. D'accord. Ah, cardette. Cardette. OK. Bon à savoir. Donc, je ne vais pas forcément le faire en live, mais cardette pourrait être un moyen de s'en sortir. OK. Merci Thomas. Juste, je reviens sur les contextes managers. Il y a quelques situations où vous serez obligés de le faire à l'ancienne avec un close manuel et des choses comme ça. Donc, je vous l'ai décrit juste histoire que vous sachiez que parfois, le contexte manager n'est pas la solution. Donc, typiquement, quand vous faites un notebook et que vous avez un fichier que vous utilisez sur plusieurs cellules, en fait, votre attention, elle ne va pas passer les plusieurs cellules. Donc, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devrez le faire à l'ancienne, c'est-à-dire ouvrir dans une cellule et fermer dans une autre. Il y a des situations, typiquement avec DocTest, où vous voulez faire plusieurs assertions et l'appareil, en fait, c'est comme pour les cellules, ça peut être compliqué de faire ça avec un unique contexte manager. Donc, si c'est vraiment trop long, vous allez le faire pas par pas et sans contexte manager. Et éventuellement, si vous avez déjà 40 indentations, peut-être que vous n'allez pas vouloir en rajouter une 41e. Mais si vraiment, vous avez trop d'indentations dans votre code, c'est peut-être un indice que c'est vraiment d'utiliser des fonctions auxiliaires. Voilà. C'est juste pour la complétion. Alors, petit aparté, là, pour l'instant, pour lire et écrire les fichiers, on a utilisé les méthodes write and read de livrer avec l'ouverture de fichiers open. et en fait, ça, c'est vraiment le truc de base dans le sens où, voilà, c'est lire le contenu du fichier, écrire dans le fichier et pour le format, soit c'est du brut, soit c'est du texte, mais globalement, ça vous limite un petit peu vos options. Et qu'est-ce qui se passe si je veux écrire quelque chose qui n'est pas du texte, si je veux dire quelque chose qui n'est pas du texte, voilà, donc write and read, en particulier en binaire, vous pouvez tout faire, mais il y a quand même des fois où c'est utile d'avoir des choses un peu plus sympatoches. Donc là, je vous fais très, très rapide tourner des popotes des choses que vous pouvez utiliser à la place de write and write. Donc, si vous utilisez la méthode, le module JSON, vous allez pouvoir sauver typiquement des dictionnaires, des listes, des listes de dictionnaires, des listes de dictionnaires, de listes de dictionnaires, bref, vous allez pouvoir sauver du JSON. Donc, ce qui est bien, c'est que le fichier que vous allez produire reste lisible par un humain. Par contre, voilà, c'est réservé aux objets qui sont de type JSON, donc listes, dictionnaires et un peu de mélange des deux. Ensuite, NumPy, la librairie NumPy offre ses propres systèmes de sauvegarde et de lecture, Save and Load. Donc, c'est plutôt réservé pour les objets NumPy. L'avantage, c'est qu'il y a vraiment plein de méthodes différentes. Trop. J'ai presque envie de dire trop. En fait, vous avez une méthode pour sauver, une méthode pour sauver plusieurs objets, une méthode pour sauver un compressé, peut-être même une autre méthode pour sauver un compressé plusieurs objets. Et bref, c'est un petit peu la bagage, j'avoue. Il y a Save, Save Z, Save Compress, bref, c'est compliqué. Et ça ne marche vraiment bien que pour des objets NumPy. Donc, les méthodes Save Load NumPy, je vous les recommande si vraiment vous avez besoin de sauver, vous ne travaillez qu'en NumPy, vous devez sauver des vecteurs ou des matrices NumPy. Pour le reste, on va passer un petit peu à la suite. Donc, il y a Pickle, Pickle qui est un module standard qui théoriquement est censé vous permettre de sauver et de lire à peu près n'importe quoi, n'importe quel objet, mais qui va parfois avoir des problèmes sur des objets un peu élaborés, sur des classes un peu complexes. Donc, c'est pour ça qu'il y a Deal. Donc, Deal, ce n'est pas dans le library standard, il faut l'installer. Pip install Deal, le condé install Deal, enfin, vous choisissez votre drogue à ce niveau-là. Et Deal, la Vendage, sa syntaxe est exactement la même que Pickle. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus costaud. En gros, depuis quelques mois, peut-être quelques années que j'utilise Deal, il y a eu une fois où j'ai réussi à lui donner à manger quelque chose qui m'a craché. Et la raison, c'est que c'était une classe qui était mal formée et qui avait une espèce d'appel récursif dedans. C'est-à-dire, dedans, il y avait une fonction dont une méthode était une fonction qui ne refaisait pas la place. Et donc, j'avais une espèce de boucle infinie. Et ce truc-là, quand il a essayé de le dumper, il m'a envoyé pètre. Mais globalement, pour faire, pour créer un objet que Deal est incapable de sauver et de charger, il faut y mettre du sien. Globalement, à part le fait que ce n'est pas inclus dans la librairie standard, Deal, c'est quand même plutôt quelque chose de sympa à avoir à son arc. Donc, juste, ce que je vous mets là, ce n'est pas du tout une recommandation absolue. C'est juste comment est-ce que je travaille, moi. Globalement, quand je sais que j'ai quelque chose de type JSON, en particulier, quand je sais que c'est lisible par les humains, typiquement, je n'ai pas un de mes attributs qui est une matrice un million par un million sparse ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, j'utilise JSON parce qu'effectivement, c'est sympa de pouvoir, avec n'importe quel lecteur, regarder ce qui a été écrit. C'est plutôt rigolo. Et puis, en plus, il y a plein de personnes qui ne jurent que par le JSON qui veulent recevoir du JSON. C'est quand même bien pratique d'avoir ça sous la main pour s'en servir. Et dans tous les autres cas, en fait, j'utilise Deal que j'importe sous le nom de Pickle. Comme ça, si par hasard, il y a quelqu'un qui est plutôt Pickle Spirit et que l'objet n'est pas trop compliqué, je sais qu'il arrivera quand même à lire ce que je lui envoie. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous parler de choses qui ne sont pas vraiment obligatoires pour faire de la lecture et écriture de fichiers, mais qui sont quand même vachement pratiques. Donc, la première chose, c'est les compresseurs. Vous pouvez avoir envie ou vous pouvez avoir besoin d'utiliser des fichiers compressés. Pour ça, je vous fais une petite tournée des popotes. Alors, je vous montre ici les modules que j'utilise moi. J'utilise GZIP, module standard Python, parce que, en fait, c'est vraiment très simple d'utilisation et c'est un outil quand vous ne voulez pas vous embêter pour compresser un fichier. Franchement, utiliser GZIP, c'est sympa, c'est facile. ZipFile, donc ZipFile, c'est pour les situations où vous avez envie de mettre plusieurs fichiers dans une même archive ZIP. Donc, ZipFile fait ça très bien. Et Zlib, donc dans 90% des cas, vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Mais Zlib, c'est parfois, vous avez envie de faire du GZIP sans faire vraiment de la lecture fichier. Vous avez envie de le faire en mémoire et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Zlib. Une petite erreur très, très classique dans le workflow, héritée de, en ce qui me concerne, je faisais ça avant de l'époque où je devais moi-même télécharger mon fichier, décompresser mon fichier, etc. En fait, avant, je faisais une passe pour décompresser le fichier, typiquement, une passe et ensuite, une passe pour lire le fichier décompressé ou alors une passe pour écrire un fichier normal puis une passe pour le prendre et le compresser. Donc, très souvent, je faisais ça en deux temps. Et en fait, vous pouvez faire ça en un coup avec GZIP. Et honnêtement, c'est vraiment beaucoup plus sympa et beaucoup plus cool. Donc, je vous montre avec un petit exemple que j'exécute. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Donc, je dis que le fichier, ça sera le fichier test.txt.gz. Voilà, quand vous faites du GZIP, la bonne pratique, c'est de faire votre nom de fichier décompressé et vous rajouter un suffixe .gz à la fin. Donc, le texte, je fais un texte très, très simple. All work and no play makes jacks little boy. Sauf que je le fais 20 fois, 23. Voilà. Les connaisseurs reconnaîtront la phrase. Donc, vous avez ce texte-là et en fait, au lieu de l'ouvrir avec open comme standard, vous l'ouvrez avec la méthode GZIP.open et en fait, ça va faire tout le boulot. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? En fait, j'ouvre un fichier F et du point de vue de F, c'est comme si vous étiez dans un espace décompressé. C'est-à-dire, les opérations que vous allez faire sur F, la compression ne s'en occupe pas. En particulier, vous écrivez votre fichier TXT et quand vous regardez la taille de votre fichier, vous avez à peu près le même nombre de caractères que le début. Ça, je pense que c'est les retours chariots Windows qui rajoutent 20 caractères de plus. Merci Windows. Mais globalement, ce fichier F là, virtuellement, c'est votre fichier décompressé et c'est GZIP qui fait l'encapsulation. En fait, quand vous avez terminé, vous regardez votre fichier, votre fichier, il est juste là, il fait 88 octets tranquillement. Donc, comme vous voyez, j'insiste, je répète, vous travaillez avec GZIP.open comme si vous étiez non compressé, sauf que ce qui se passe sur votre disque dur, c'est compressé. Pour vous, c'est transparent. Et sur la lecture, pareil, au lieu de faire open, vous faites GZIP.open et en fait, ce fichier là, ça sera comme si vous lisiez votre fichier décompressé. Clique. Et juste sur ZLip, donc je vous fais un petit exemple donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon fichier compressé, c'est le même qu'avant, le même que le c'est d'avant. Je vais l'ouvrir et je vais juste récupérer le contenu brut, binaire. Donc là, ce que j'ai, c'est vraiment la suite d'octets qui est présente dans le fichier. Et en fait, je vais, donc ça c'est dans la RAM, dans votre mémoire, et avec ZLip, vous pouvez le décompresser et regarder le résultat. Alors, le 15 plus 32, c'est une petite magie noire parce qu'il y a la compatibilité entre ZLip et Glib n'est pas à 100%, donc c'est une magie noire que j'ai trouvé sur Stack Overflow. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire, en mémoire, vous avez votre suite d'octets qui correspond au contenu de votre fichier et avec ZLip, en mémoire, vous pouvez faire la décompression. Évidemment, vous auriez pu faire la compression de la même manière. Je reste un petit peu sur les petits trucs qui vous changent la vie. TempFile. Donc, TempFile, c'est un appareil, un module standard et comme son nom l'indique, ça vous permet de créer de manière temporaire des fichiers et des répertoires. Alors, ces trucs-là seront mis quelque part. Vous n'avez pas vraiment à vous préoccuper de savoir où et quand vous aurez terminé de faire votre popote, ces trucs-là seront détruits. Voilà, donc Marco me dit que c'est dans Temp sous Linux. Sous Windows, de mémoire, c'est quelque part dans AppData, local, TMP, bref, c'est situé vraiment à un endroit où on ne peut pas savoir où c'est. Mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir où c'est. Donc là, je n'avais pas envie de... Voilà, j'ai mis des exemples sous Gizmo. Typiquement, dans mes documentations, par exemple, j'utilise très très souvent la méthode Temporary Directory de TempFile. Et donc, en fait, quand vous avez ça, vous faites un with TempFile.Temporary Directory. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce répertoire est créé. son nom, c'est TempDirName. Et en fait, vous pouvez écrire dessus en indiquant quel est le chemin, c'est là. Vous pouvez lire, enfin voilà, ce truc-là existe, tous les accès écriture standard. Et quand vous terminez votre... Quand vous en avez terminé, donc quand le Contact Manager se termine, le répertoire est détruit avec tout son contenu. Comme ça, c'est propre, c'est tranquille, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Juste, je vous mets une version, tout à l'heure, je vous avais parlé de situations où vous étiez obligés de le faire sur plusieurs étapes. Là, juste, je vous montre un autre exemple. Là, cette fois-ci, j'ai besoin d'utiliser mon répertoire temporaire sur plusieurs cellules. Et donc là, cette fois-ci, je l'ouvre à l'ancienne, Temp égale TempFile. La différence, c'est quand vous faites ça, en fait, TMP, ce n'est pas le nom du répertoire, c'est vraiment un objet qui désigne la gestion du répertoire temporaire. Et quand vous voulez accéder au répertoire en lui-même, vous devez faire TMP.name. C'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une différence dans le contexte manager entre X égale F et with F as X. C'est que là, vous voyez la différence. Quand vous utilisez le contexte manager, ce qui est renvoyé, c'est directement le TMP.name, parce que c'est ça qui va vous servir. Alors que là, en fait, vous gardez l'objet mère et pour faire appel à la tribune M, vous devez l'appeler explicitement. Donc, comme TMP a été là, je peux l'utiliser plusieurs fois et à la fin de l'envoi, je ferme. Clean up. Oui, d'ailleurs, juste sur le TMP file, les petites différences. Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est que c'est un des exemples qui vous montre que dans un contexte manager, le as, ce n'est pas forcément la même chose que le égal. c'est important de savoir que dans 90% des cas, ce sera la même chose et parfois, vous pouvez avoir envie de mettre autre chose et que la manière de nettoyer votre bordel quand vous avez terminé, ce n'est pas forcément une méthode close, par exemple, pour le TMP file directory, c'est une méthode clean up parce qu'il ne faut pas juste supprimer le répertoire, il faut supprimer le répertoire et tout ce qu'il y a dessous. Voilà, très vite et après, je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui parce qu'il est quand même 53. le module IO qui est aussi un module que je trouve assez sympathique. IO, c'est principalement quand vous voulez faire comme si vous travailliez avec des fichiers mais que vous n'avez pas envie d'en écrire parce que parfois, ce n'est pas nécessaire d'écrire des fichiers mais parfois, vous devez utiliser des méthodes qui disent « moi, je prends forcément du fichier en entrée » et dans ce cas-là, vous allez utiliser IO, String, IO et Bytes, IO pour faire une émulation de fichiers. Maintenant, que vous êtes complètement opé sur String et Bytes, je pense qu'il n'y a pas de problème pour comprendre la différence entre String IO et bits IO. Donc, le premier va faire créer un fichier virtuel en mode texte, ouvert en mode texte et l'autre va le créer ouvert en mode binaire. Donc, hop, premier essai. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'avais le texte, ce texte-là, je l'ouvre en mode texte et je le lis et j'ai le résultat. Ça, c'est la lecture du fichier virtuel F qui est en fait un fichier IO, String IO qui se comporte comme un fichier. Et donc là, un peu plus chafouin parce que des fois, j'aime bien être chafouin. Si vous vous souvenez bien, RAW, c'était le contenu de la version compressée du fichier. Donc, c'est le contenu brut compressé du fichier. Et je prends ça et je dis fais comme si c'était un fichier. Donc là, en fait, ce F-là se comporte exactement comme le fichier d'origine et en particulier, du coup, je peux faire un zip open dessus. Attention, ce truc-là est compressé, donc j'ai zip. C'est un fichier texte. Le truc est binaire mais je vous dis attention, en fait, c'est binaire, c'est un j'zip à lire en fichier texte et tout. Encore une fois, de manière magique, tout fonctionne. Donc, lui, j'ai zip open, il a vraiment cru que c'était un fichier pourtant, tout s'est passé en mémoire. Alors, j'avais plein d'exemples mais honnêtement, je pense qu'on risque vraiment de déborder. Alors, à la limite, je vais vous demander est-ce que vous voulez que je continue sur les exemples ou est-ce que vous voulez qu'on arrête là pour aujourd'hui ? Voilà, petite pause, j'attends vos réponses. Sachant que je ne sais pas si ça coupe automatiquement ou pas à la fin de l'heure les WebEx. Normalement, non, en fait, a priori, non. Pour info, il y a Marc-Olivier qui a envoyé des commentaires supplémentaires. je me suis gardé. Il y a des gens aussi qui peut-être ne regardent pas forcément les commentaires. Merci Marc-Olivier. Donc, 5-10 minutes. Quentin qui te demande des commentaires. Ok, on va faire des petits exemples. On va aussi, 5-10 minutes. D'accord, on va faire quelques petits exemples vite fait. Donc, c'est des exemples issus de comment est-ce que moi je m'en sers dans la vraie vie, alors un petit peu adapté légèrement. Donc, spéciale dédicace, imaginons que vous avons une fonction machin bidule qui fait des choses très compliquées et qui renvoie quelque chose. Voilà. Ce truc-là fait des choses très compliquées et renvoie machin bidule. Comme c'est très compliqué, on n'a pas forcément envie de l'appeler à chaque fois. On a envie de pouvoir stocker le résultat de ce calcul et de le lire. Imaginez quelque chose qui prend des heures à calculer, qui fait des gigas, des choses comme ça. Une fonction machin bidule. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors là, en fait, je vais vous montrer comment je faisais ça il y a quelques années quand je commençais tout juste en Python et comment je fais ça aujourd'hui. Donc, hop, la vieille version, la nouvelle version. Juste, je vais l'exécuter pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, je vais l'exécuter la version moderne. La première fois que vous l'exécutez, en fait, vous voyez qu'il y a un calcul très rapide, donc très compliqué qui prend beaucoup de temps mais qui envoie le bon résultat. Et quand vous le réexécutez, vous avez directement le résultat parce qu'en fait, il n'a pas fait appel à la fonction. Il a juste lié le truc sur le fichier et vous a envoyé le résultat. Donc, on va jouer un petit peu à qu'est-ce que ça fait et au jeu des 15 erreurs ou des 4 erreurs ou des 5 différences de ce que vous voulez. Donc, les deux, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend un nom de fichier et un répertoire. Donc, dans un cas, pour savoir où est-ce que vous allez écrire votre fichier, vous concaténez le répertoire et le nom de fichier. Et donc, vous avez juste à espérer que vous ne vous êtes pas planté sur les slashes parce que sinon, vous allez avoir un problème. Avec l'approche paflib, en fait, vous faites paf directory slash paf finem et que vous ayez mis des slashes à gauche, à droite ou pas, il va se débrouiller. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors ensuite, il y a le côté tester, comment tester que le fichier existe ou pas. C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'ai déjà le résultat qui a été stocké sur ma machine ou pas ? Et en fait, avant, je faisais ça avec un try except. C'est-à-dire, j'essaye d'ouvrir le fichier et s'il m'envoie bouler avec une erreur, en fait, ça veut dire que le fichier n'existe pas et donc, je fais ma petite popote. Ce n'est pas forcément mauvais comme approche. Ce n'est peut-être pas plus mal que d'ouvrir le module OS qui possède une fonction file exist mais qui est très complique à mettre en œuvre, qui est relativement pas intuitive. c'est une solution qui marche et pas mauvais. Mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus élégant de juste dire est-ce que le fichier existe ? Et ça, en fait, avec Paflib, c'est automatique. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Si le fichier existe, en fait, je l'ouvre et j'envoie le résultat. Là, pour ici, je l'ai fait en pickle parce qu'en fait, pickle me dit que, me permet de ça, quelle que soit la gueule, quel que soit le type de résultat renvoyé par Compute Machine Bidule, la pickle va réussir à le stocker. Là, comme je fais du read et du write, en fait, ça présuppose que le résultat renvoyé par Compute Machine Bidule soit du texte. Là, ici, j'ai quelque chose qui marchera quel que soit ce que renvoie Compute Machine Bidule. Donc là, c'est quand même plus sympa. Et donc, voilà, si le fichier existe, je le charge. Sinon, je fais le calcul, je le stocke et je renvoie le résultat. Donc, comme vous voyez, c'est quand même, enfin, personnellement, je trouve que c'est plus clair et plus facile de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Ce genre de technique-là, si vous avez envie de vous en servir aussi, je regarde un petit peu les commentaires. Flip existe, il faut aussi try except. Peut-être, mais voilà, Marco répond très bien. Ce truc-là, comme vous voulez vraiment utiliser dans votre code, soit vous pouvez faire un petit décorateur, ça ne sera pas traité pour vous gérer, soit quand vous travaillez sur des classes, moi c'est ce que je fais dans Gizmo par exemple, j'ai une petite mix-in qui me permet de prendre une classe et de lui filer des capacités de save and load. Donc, le type de code que je vous ai montré, en fait, voilà, moi j'ai une petite classe mix-in O qui me permet d'avoir des méthodes save and load qui sont automatiquement rajoutées à n'importe quelle classe et qui vont sauver et charger la classe à partir de disques durs. Ça peut être utile quand vous avez vraiment des classes qui contiennent beaucoup d'attributs très lourds à calculer, vous pouvez les sauver en temps réel et les charger. Donc, vous pourrez voir le code de Gizmo si vous voulez, mais j'ai rajouté un truc pour compresser ou pas votre fichier, faire un PQL ou un PQL GZIP si vous voulez, pour indiquer si le fichier existe déjà, est-ce que vous l'écrasez ou est-ce que vous faites attention, le fichier existe déjà, il y a des petites options, mais globalement, ce n'est pas très compliqué et le cœur du truc reste vraiment sur les techniques, c'est est-ce que ça existe, si ça existe, je charge et si ça n'existe pas, je calcule et je sauve. Ce n'est pas très simple, pas trop évident. Autre petit cas, donc petit cas, vraiment cas d'école, voilà, vous avez un ensemble de vidéos, typiquement des vidéos du Lynx ou assimilées, elles sont stockées dans un répertoire, des sociaux répertoires et vous avez envie de les compresser parce que les recompresser pour gagner un peu de place et donc en fait, la recompression, là pour le coup, ce ne sera pas l'objet de ce tutoriel, mais il y a vraiment un logiciel qui s'appelle FFmpeg qui est ultra bourrin et ultra puissant pour ça. Donc, c'est lui qui va faire le boulot. En fait, je vais juste vous montrer très très vite comment avec Paflib, on peut en deux coups de cuillère à peau faire votre système. Donc là ici, je vous montre mon système de compression. Donc compression, qu'est-ce que je fais ? C'est en fait, ce que je vais avoir, c'est un fichier .avi, je vais le recompresser en fichier mkv avec d'autres systèmes. Donc en fait, recompresse, reçoit un objet FilePath et donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un fichier destination qui sera le même mais avec un suffixe qui sera mkv au lieu de avis, méthode FilePath. Donc la commande, alors ça c'est une commande qu'il faut utiliser entre guillemets en ligne de commande. Donc pour ça, je ne vais pas en parler, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais vous avez dire envoie une commande et ça va bien se passer. Donc la commande, c'est voilà, exécute-moi ffmpeg avec oui à tout. Le fichier d'entrée, c'est le FilePath. FilePath va se débrouiller pour transformer un certain caractère qui sera lisible, ne vous inquiétez pas. La compression pour la vidéo, c'est du 265. Pour l'audio, tu copies. Tu envoies ça à la cible. Tu me renvoies le code d'erreur sous C. Donc si le code d'erreur c'est zéro, ça veut dire qu'en fait, tout s'y vient passer. Si ce n'est pas zéro, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Donc dans ce cas-là, tu dis qu'il y a eu une erreur. Et si le fichier cible a déjà été créé, tu le supprimes parce que tu as créé un fichier qui ne servait à rien. S'il n'y a pas eu d'erreur, en fait, ça veut dire que la compression s'est bien faite. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va s'amuser à calculer des statistiques. Quelle était la taille de l'ancien fichier ? Quelle était la taille du nouveau fichier ? Donc ça avec FilePath, parce que c'est simple à faire. Donc là, j'avais des vidéos. J'aurais dû vous montrer le répertoire avant. Et donc, j'avais un fichier RDoS pour un V qui a été compressé avec une compression étonnante. Un fichier qui n'était pas une vidéo. En fait, c'était une erreur. Un fichier de texte qui avait été malencontreusement appelé AVI. En fait, il s'en rend compte et du coup, il n'est pas détruit. Et une dernière vidéo à compresser. Donc là, avec un peu de chance. Ah oui, non. Mince. Il faut que je ouvre. Il y a une question de Thomas. Oui. Aflib. C'est juste que, enfin, donc, quelle est la plus-value de passée par rapport à, enfin, ce qu'il y a dans OS.paf, par exemple ? Alors, par exemple, de mémoire, il n'y a pas de globe dans OS.paf. Je me trompe peut-être. Globe et Air Globe, les trucs pour faire des recherches. Donc, voilà. Tout, tout, tout. Ah, la syntaxe. Peut-être que le fait d'utiliser les méthodes existe, tout ça, ne sont pas de la même manière que dans OS.paf et Paf Libre. Paf Libre, à l'usage, je le trouve assez naturel. Donc, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Juste, je vais. Tac. T'as quelque chose devant toi ? D'accord. On ne voyait pas les répertoires. Voilà. Donc, en fait, il a fait CMKV, donc j'aurais dû montrer la compression. Alors, comme j'ai mal partagé, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Mais voilà, il a compressé, y compris dans les sous-répertoires. Le truc qui n'était pas une vidéo est resté une vidéo, enfin, est resté tel quel, n'a pas été détruit. Tout le reste a été détruit avec Unlink. Alors, pour info, Unlink, donc, ça fait Unlink sous Linux et sous Windows. C'est l'équivalent du harddelight, c'est-à-dire quand vous utilisez la méthode Unlink sous Windows, ça ne va pas dans la corbeille, c'est détruit. Soyez au courant que quand vous utilisez ça, c'est fort. Unlink, très fort comme méthode. Hop, je vais arrêter ce sharing-là. Donc, voilà, voilà. Et c'était juste pour vous montrer qu'une fois que vous avez écrit votre partie compression, en fait, la partie recherche de fichier, c'est d'où est-ce que je pars et un petit airglobe, hop, vous parcourez le truc avec vraiment un générateur et ça se passe vraiment très très bien. Voilà, je vous propose, parce qu'il est quand même tard, d'arrêter aujourd'hui, donc là, c'était vraiment la partie jouée avec votre propre système de fichiers en local et on fera une autre session, peut-être dans 15 jours pour aller jouer sur Internet. Je ne sais pas si ça vous va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, on n'est pas à la pièce. Apparemment, tout le monde est content. Moi, je veux bien avoir la partie sur Internet et puis autre après, dans 15 jours. Je trouve ça intéressant. Oui, la partie sur Internet sera aussi costaud, donc ça, effectivement, j'ai peut-être été ambitieux de vouloir faire local et remote en une session. Juste pour faire un peu du teaser sur la partie Internet, vous allez apprendre à faire des CBZ pour ceux qui aiment les mangas. Vous allez apprendre à télécharger des trucs, à hacker des logins, ce sera rigolo. à bientôt l'échafouin. Voilà, s'il n'y a pas de questions techniques, on regarde un petit peu, on a fait le tour. C'était très bien. Mais ça ne marche pas pas mal en fait avec WebEx. Oui, on a quand même réussi à voir, on a un Sébastien, un Thomas, on a réussi à sauver les eaux. On va sûrement rester comme ça. Et le côté enregistrement qui fait que vous aurez la vidéo à la fin, il n'est pas mal aussi. Tu veux arrêter la vidéo ? Non, je pense que je vais le faire effectivement. Donc attention, vidéo arrêtée. Toc, 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 toc.